Ce midi, nous recevons en entrevue Marion Grimont, qui est du groupe d'entraide En Toute Amitié. Bonjour Marion, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Marion, vous êtes venue ici pour nous entretenir d'un verré en vélo qui va avoir lieu au mois d'août. Oui, c'est ça. C'est la levée de fonds qu'on fait pour notre organisme, le groupe d'entraide En Toute Amitié, et surtout pour continuer notre projet de collation école qu'on a commencé cette année grâce à une subvention. Mais la subvention n'est pas renouvelée, donc on veut continuer à le faire parce qu'on a reçu des très bonnes évaluations de l'école pour notre projet de collation école. Et pour ça, on fait notre levée de fonds, donc le dimanche 14. Les collations école, c'est pour quelle école justement? Là, on avait juste ciblé l'école Saint-Joseph pour la première année, c'était un projet pilote. Donc, on avait ciblé troisième année, quatrième, cinquième et sixième. Et puis aussi au niveau du temps, puis au niveau des ressources, on n'avait pas assez pour pouvoir faire l'école Saint-Joseph et l'école Saint-Joseph. C'est sûr que dans l'absolu, si on peut, on aimerait ça couvrir les deux écoles. Ça nous a été demandé par l'école Saint-Joseph, évidemment, mais là, pour le moment, il n'y en a aucune qui va pouvoir en avoir pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Et puis, on sait que l'écolation, c'est important à l'école, justement, pour la concentration. L'attention des enfants, la concentration. On a eu les évaluations des professeurs, c'était vraiment assez touchant de voir ça, parce que dans les évaluations, ils disaient que pas tous les professeurs, là, mais qu'il y en avait qui avaient vu des différences, quand même, au niveau de l'attention des élèves. Et surtout, il y avait une grande joie de la part des élèves, avant juste la récréation, de voir qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme collation. Il y a un genre de collation que vous donniez, c'était quoi, comme un genre des muffins? Oui, il y avait des muffins, des galettes, du fromage, des fruits. On y allait pas mal avec, quand même, le groupe santé alimentaire. Donc, c'était toujours… On avait une cuisinière qui venait nous faire nos collations muffins et puis galettes de blé ou tout ça, là, c'était assez bon. En tout cas, il n'y en avait plus dans les bacs quand on revenait, ça, c'est sûr. Donc, le lever de fond, c'est une virée en vélo que vous avez décidé de faire. Mais c'est en deux parties, en fin de compte. Donc, il y a la virée en vélo où, là, il faut une inscription. Avant, le 30 juillet, la virée en vélo, l'inscription, c'est 6 dollars pour les adultes, 3 dollars pour les enfants. Après, le 30 juillet, ça va être 10 dollars pour les adultes, 5 dollars pour les enfants. De plus de 7 ans à chaque fois, parce que sinon, ils ne font pas vraiment de vélo avant 7 ans, tout seuls. Et puis ça, on peut s'inscrire, donc, en nous téléphonant à l'organisme. Puis au 4-5-0, 8-3-6, 6-9-6-6. Et le trajet, ça va être quoi? Est-ce que c'est seulement que dans Berthier? Non, le trajet, c'est ça, on va partir du parc Sainte-Geneviève, ou après, on va revenir aussi au parc Sainte-Geneviève. Donc, du parc Sainte-Geneviève, on va s'en aller dans les îles, on va prendre le rang Saint-Ésidore. En fait, je pense que c'est le même trajet, je ne le savais pas, mais que la virée vélo qui a été faite le 4 juin par IGA et le Club Optimiste. Donc, c'est un peu moins de 20 kilomètres. Et quand les gens reviennent, donc ça, c'est à 9h30, oui, c'est ça, c'est à 9h30 qu'on va être sur place. Et puis, quand les gens reviennent, là, il va y avoir au parc Sainte-Geneviève des jeux qu'on va avoir mis en place. Il va y avoir de la nourriture, de la boisson et tout ça. Pour remercier. Bien, de la boisson, des liqueurs. Oui, des boissons rafraîchissantes, non, des boissons alcoolisées, on va s'entendre. Non, c'est pas le but, les boissons alcoolisées. Donc, c'est ça, on a dit que c'était un petit peu moins de 20 kilomètres, mais pour cette journée-là, sûrement que vous n'êtes pas toute seule. Il y a sûrement des bénévoles que vous avez besoin pour vous aider. Exactement. On est en train d'essayer vraiment d'envoyer partout. Je sais qu'on va passer à l'écho et tout ça. Il nous a fait vraiment un article pour la recherche de bénévoles. On aimerait ça, avoir une trentaine de bénévoles pour couvrir tout l'événement, c'est-à-dire que ce soit pour la virée vélo ou après pour être là pour la nourriture ou même pour les jeux. On voudrait qu'il y ait à peu près deux personnes par jeu. Pour les inscriptions le matin, pour tout préparer aussi pour arriver le matin, puis que tout soit mis en place et tout ça. On demande si ça intéresse du monde. Là, ils ont juste à téléphoner encore une fois au 450-836-6966. Mais comme à vélo, c'est sûr que là, si la personne a son cours de secourisme, pour vous, c'est un plus parce que… C'est un plus. Il nous en faut à peu près trois, quatre. On en a à peu près deux personnes qui ont leur cours de secourisme. C'est sûr qu'il faut ça. Nous autres, on est en train de faire tout le processus d'appeler l'ambulance, un genre et tout, mais ils ne vont pas forcément être ici. Donc, c'est sûr qu'on tient à ce qu'il y ait quand même au niveau sécuritaire. C'est mieux d'avoir des personnes qui ont leur premier soin. Mais la bénévole, est-ce qu'il est obligé de faire le trajet en vélo ou s'il peut le faire en voiture? Non, parce qu'il va falloir qu'on ait aussi deux voitures au moins, même un camion. Il faudrait, si quelqu'un a un camion, ce serait encore l'idéal parce qu'on aimerait ça pouvoir rentrer. S'il y a des jeunes qui ne veulent plus en cours de route ou qui sont fatigués, pouvoir au moins rentrer les camions puis des autos. Donc, on n'est pas obligé de les faire en vélo. Les bénévoles aussi, on n'est pas obligé de faire la virée vélo. C'est pareil que pour les personnes qui vont venir donner du temps ou quoi. On n'est pas obligé de faire la virée vélo. On peut juste être bénévole pour la fête après. C'est comme les personnes qui veulent venir nous soutenir. Ils ne sont pas obligés de venir payer l'inscription à la virée vélo. Ils ne sont pas obligés de venir à la virée vélo. Il n'y a pas d'inscription après pour la fête à partir de 11 heures. Ça va juste être… on va demander un petit peu d'argent pour nos jeux. Et puis, évidemment, on va faire payer la nourriture et tout ça. Mais ça va être un peu… Ça va être un coût minime. Oui, ça va être vraiment un coût minime. Ça va faire une belle activité familiale parce qu'il est rendu à la mi-août, il reste comme pas grand temps. Puis la rentrée des classes va recommencer. Ça va être vraiment peut-être dans les dernières activités. Oui, puis c'est pour ça qu'on l'a mis là parce qu'il y a quand même pas mal d'activités avant. Et puis là, on s'est dit « Oh, ça tombait un peu creux au mois d'août. » On s'est dit que ça serait quand même pas mal. À Donald Cook, il pleut le 14. Est-ce que ça va être remis? Oui, c'est ça. On a tout mis en route pour que ce soit remis au 21. Là, on va s'espérer chanceux et pas que ça ne pleuve le 14 et le 21 parce que ça ne sera pas vraiment drôle. On a déjà vu des étés qu'il n'y avait plus quasiment toutes les fins de semaine. Puis rendu au mois d'août, c'était là qu'il a commencé à faire beau tout le reste de l'été. Voilà. On va rester optimistes et positifs. Et je suis sûre que de toute façon, au mois d'août, comme tu le dis, en général, il fait super beau. Mais si les gens ne veulent pas participer ni à la virée en vélo ou être bénévole, s'ils veulent faire un don, par exemple, pour vous aider pour les collations à l'école, ils peuvent, autant les entreprises peuvent communiquer avec vous pour faire des dons. Ah oui, ils peuvent même nous écrire en nous envoyant un chèque. Là, il n'y a aucun problème. Ils ont juste à marquer « Groupe d'entrée dans toute amitié », 170, 70 fois. « Berthierville, j'ai zéro qu'un à zéro. Tout don est bienvenu. Il n'y a pas de problème avec ça. » Donc, le temps file. On rappelle seulement que la date, c'est le 14 août. Le départ va se faire du parc Sainte-Geneviève jusqu'à dans les îles. Oui, pour la virée vélo. Sinon, à partir de 11 heures, ils peuvent venir directement faire les jeux et manger. Ça va être jusqu'à 4 heures et demie, 5 heures. Et il y a un groupe de musique aussi sur place, c'est vrai. Ça va être qui? Est-ce que vous l'avez le nom? Oh, je ne me rappelle plus. C'est un groupe de jeunes. Quand vous aurez le nom, vous nous ferez part et on le mentionnera en bulletin. Oui, il n'y a pas de problème. Et vous avez juste pour bénéficier du prix réduit de 6 $ et de 3 $, c'est avant le 30 juillet. Sinon, après le 30, les prix sont augmentés à 10 $ pour adultes et 5 $. C'est ça que ça nous aide aussi, ces prix-là. Ça va être vraiment en fonction de ça qu'on va pouvoir ramasser de l'argent. Mais les coûts pour relier à la vélo virée de 6 $, 3 $, est-ce que ça va directement au fond pour les collations écoles? Oui, tout ce qu'on va avoir pour cet événement-là, ça va aller pour les collations écoles. Vraiment, on espère beaucoup ramasser parce que sinon, on ne pourra pas continuer notre projet pour l'année. C'est un peu dommage parce que c'est… Oui, les enfants, tout le monde était bien content, les parents aussi, on pense. Donc, en terminant, Marion, on rappelle le numéro de téléphone pour vous rejoindre. C'est 450-836-6966. Sur les heures du groupe d'entraide. Entre 8h30 et 4h30. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Et chers téléspectateurs, on vous souhaite que vous allez être nombreux à venir à la vélo virée en toute amitié. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On retourne en onde pour la suite du bulletin de nouvelles.